à 16 ans il vous arrive un truc incroyable c'est en 1985 c'est ma deuxième date c'est rouge baiser de vera bellemont là dans ce film qui fait date dans l'histoire du cinéma vous éclipsez lambert wilson c'est un succès incroyable vous allez recevoir l'ours d'argent de la meilleure actrice à berlin vous allez être nommé au césar c'est une déferlante moi je m'en souviens parfaitement c'est une déferlante vous êtes la nouvelle égérie du cinéma français racontez moi comment vous arrivez là et comment vous le vivez comment je suis arrivé là c'est une ma meilleure amie de l'époque qui avait repéré une annonce dans première pour faire un casting c'était à l'époque pour un film qui s'appelait hors la loi de robin davis et en revenant vers moi plusieurs fois il à un moment donné j'ai fini par envoyer une photo et en fait on m'a appelé tout de suite pour venir passer des essais et j'y suis allé en dilettante totale parce qu'en fait c'était pas du tout moi vous faire j'avais pas spécialement envie de faire du cinéma et du coup comme quand on n'attend rien de la vie les choses arrivent donc mes parents n'ont pas voulu que je fasse ce film parce qu'ils trouvaient le scénario un peu trop violent et verra bellement qui a vu les essais de toutes les filles que robin davis avait sélectionné avait vu a demandé à me rencontrer je l'ai rencontré je suis rentrée dans son bureau au mois de juillet je sais pas 85 je pense et du coup elle a dit c'est elle et là mes parents ont été ok donc on a tourné trois quatre mois après on commençait le rouge baiser le tournage s'est bien passé c'était une aventure inattendue je pense qu'au fond de moi j'avais besoin de reconnaissance donc du coup c'est marrant quand même parce que vous avez été très protégé par votre environnement familial et vous dites quel comment j'avais besoin de me colter coltiner la réalité quoi j'avais besoin de mon côté rebelle je sais pas c'est parce que vous m'avez piégé avec cette question c'est quoi pas vous piégez non mais piégé c'est quoi votre côté rebelle et je ne sais pas finalement parce que je vous dis c'est une question que je suis en train de me poser en ce moment en ce moment je que j'ai lâché ce côté là j'essaie je j'essaie de comprendre ce que c'était exactement mais je sais qu'il y avait un côté je sais pas parce que non mais ma question c'était sur la notoriété j'étais passée à autre chose là tout d'un coup vous avez 16 ans c'est une déferlante vous avez des prix en plus et quel prix comment vous le vivez ça parce que là vous qui manquait de reconnaissance que vous en avez là oui mais j'ai en fait je me rends pas compte enfin le tapis rouge les interviews oui mais je sentais que c'était pas l'idéal pourquoi mon instinct je pense qu'un mélange pas l'idéal bah je savais que je sais pas que ce que je vivais c'était peut-être trop beau pour être vrai que pourtant c'était vrai oui oui c'était vrai mais je sais pas tout sauf tout était ouvert là oui oui mais au fond de moi alors c'est peut-être un esprit rebelle ou un esprit bien c'est vous qui revenez la charlotte oui mais parce que j'ai en plus je culpabilisais pourquoi parce que cette meilleure amie qui m'a fait faire enfin qui m'a poussé et après je me suis laissé faire d'accord à ce casting avait une sœur qui voulait être comédienne et qui n'y arrivait pas donc quand moi tout d'un coup ça marche comme ça ça me renvoie j'ai pas fait de cours de théâtre on me propulse au devant de la scène alors qu'il ya des gens vérité voilà exactement et comme voilà et du coup tout ça a été compliqué finalement pour moi à gérer alors qu'en effet c'était une aventure juste incroyable extraordinaire donc exactement pourquoi je pense j'ai pas géré les choses comme j'aurais dû les gérer ou comme les filles d'aujourd'hui les gèrent bon